En matière de lutte contre le changement climatique, Interface était engagée depuis les 25 dernières années dans un objectif qui s'appelait Mission Zéro et qui visait à avoir un impact zéro négatif sur la planète, aussi bien en termes de carbone que de pollution. Alors évidemment, on n'arrive jamais à zéro, mais on est arrivé à une réduction de 94%, de 96% même de nos émissions carbone. Et on compense aujourd'hui les 4% restants entièrement et de manière systématique dans des programmes certifiés. Donc pour aller plus loin aujourd'hui, il nous fallait une ambition très forte pour remobiliser tout le monde et réinventer, réinnover, aussi bien dans nos produits que dans nos logiques, etc. Et donc le nouveau programme s'appelle Climate Take Back. Je pense que c'est un programme qui est extraordinairement ambitieux par rapport à ce qui peut se faire aujourd'hui en matière de développement durable, puisqu'il s'agit rien de moins que d'inverser la courbe du changement climatique en ayant un impact positif sur le carbone atmosphérique, c'est-à-dire en absorbant plus de carbone atmosphérique que ce qu'on génère, et également en restaurant les écosystèmes naturels pour leur permettre de capter plus de carbone et de retrouver leur rôle de régulateur du climat. Donc ce programme qui est extrêmement ambitieux passe par plusieurs actions. Une action au niveau de nos usines, Factory as Forest, où nos usines auraient pour rôle d'avoir un impact positif sur l'écosystème végétal et animal qui se trouve autour d'elles. Et une action au niveau du carbone, par la séquestration de carbone au sein de nos dalles de moquettes, de manière à fixer plus de carbone atmosphérique que ce qu'on émet par l'ensemble du processus de fabrication. Sur Factory as Forest, on est en phase d'analyse. Donc on va avoir un certain nombre de sites pilotes qui sont en cours d'analyse fine au niveau de leurs écosystèmes et des rôles qu'ils pourraient jouer pour restaurer leur écosystème local. On a des premiers pilotes de mise en œuvre très locaux et on attend les retours de ces pilotes pour avoir un partage au niveau mondial sur les différences d'usines et une mise en œuvre plus globale. Concernant les dalles de moquettes qui visent à séquestrer du carbone, on a depuis 2017 des prototypes fonctionnels qui sont certifiés et qui permettent effectivement de fixer plus de carbone qu'ils n'en émettent. On a déjà modifié nos chaînes de production avec des investissements qui se comptent en dizaines de millions pour être capables d'intégrer des matières biosourcées de manière beaucoup plus massive dans nos sous-couches notamment. En complément, on continue à travailler sur beaucoup de fronts. Par exemple, sur la fin de vie des produits, on n'arrive pas encore à quelque chose qui est 100% satisfaisant. Donc, on continue à bosser sur les filières de réutilisation, par exemple. On a des enjeux aussi au niveau des fournitures de matériaux. On travaille sur des nouveaux produits biosourcés. Donc, il y a du travail sur tous les fronts et on n'aura jamais terminé d'avancer et d'optimiser nos produits pour leur donner un impact le plus faible possible. On a intégré depuis plusieurs années du sol LVT, donc du sol plastique dur. On vient d'intégrer une marque qui s'appelle Nora, qui fait des sols caoutchouc. Et là aussi, il y a des énormes analyses qui sont en cours, qui ont déjà été faites et qui vont demain amener à des modifications de process et de matériaux pour optimiser les produits. Avoir un impact positif sur le changement climatique et limiter son impact, ça peut passer par toutes ces démarches qu'on a mises en œuvre à tous les niveaux. Parce que quand on économise 14% de chute à la pause, c'est 14% de produits en moins qui ont été achetés, de matériaux en moins qui ont été transportés et de matériaux en moins qui seront transportés dans une deuxième vie ou en fin de vie. Donc, chaque petite économie ou chaque modification de process qui implique une réduction des quantités globales de matières mises en œuvre ou le fait d'aller chercher de la matière biosourcée à la place de matières carbonées, etc. va avoir un impact direct sur le changement climatique. Je suis extrêmement convaincue que l'ensemble de ces démarches, non seulement elle a un impact sur l'environnement, mais elle amène aussi l'innovation esthétique et l'innovation design, de l'innovation fonctionnelle. On voit les tactiles, comme ça peut amener de la flexibilité, comment les dalles modulaires qui ont été identifiées initialement comme une innovation pratique, elles permettent aussi, par exemple, de prolonger la vie des produits en changeant dalle par dalle en fonction de l'usure ou des tâches et donc de maintenir un sol beaucoup plus longtemps. Donc, repenser, par exemple, le commerce de la moquette, ça peut être envisager la location de moquette comme ça a déjà été fait au sein de l'entreprise. Je trouve ça hyper intéressant parce que quand on se pose des questions sous l'angle du développement durable, on n'est pas forcément sur des contraintes. On est sur quelque chose qui invite à l'innovation et cette innovation, elle va avoir des effets rebonds sur la qualité des produits, sur la qualité des liens avec les fournisseurs, sur les offres de fonctionnalités et de design qu'on propose à nos clients. Donc, il ne faut pas du tout voir ça comme une contrainte, mais comme un outil finalement de créativité et d'innovation qui en plus donne une force, une identité à l'entreprise. Dans cette entreprise, il n'y a pas de service de développement durable. Le développement durable, il y a des gens qui sont là pour porter le message en interne et en externe, mais la politique durable, elle est faite à chaque niveau de fonction par les professionnels directement. Il n'y a pas de fonction spécifique développement durable. Donc, c'est intégré complètement dans la mentalité. Et du coup, ça infuse naturellement et ça invite continuellement à être beaucoup plus innovant. Sous-titrage Société Radio-Canada ...